Bonjour, c'est Paula de Chez TV. Aujourd'hui, nous avons une entrevue avec Sue Larivière Jenkins, présidente du Conseil syndical acadien de la Nouvelle-Écosse. Nous parlons du plan de la réouverture des écoles en septembre. Le gouvernement prévoit le retour complet aux écoles à partir du 8 septembre. Seuls les élèves de la 10e à 12e année et les membres du personnel seront tenus de porter un masque dans les endroits où la distanciation sociale n'est pas possible, sauf dans les salles de classe. Le nettoyage des écoles sera intensifié, y compris pendant les journées, et de nouveaux panneaux encourageant le lavage des mains et la distanciation sociale seront installés. Le ministre d'Éducation, Zach Churchill, a dit que les étudiants ayant des problèmes de santé vont être soucis à la maison et que le personnel ayant des problèmes de santé recevraient l'équipement de protection nécessaire. Si les cas de COVID-19 commencent à augmenter, un plan mixte sera mis en œuvre. Donc les enfants plus jeunes seront dans des groupes plus petits et les célèbres de 9e à 12e année vont étudier à la maison. Dans les pires des cas, si la COVID-19 se répand, les écoles vont fermer et tous les élèves vont suivre les cours à domicile. Voici Sula Rivière Jenkins qui nous partage son point de vue sur la réouverture. En ce moment, ce n'est vraiment pas une bonne façon d'ouvrir l'école. Ce n'était pas ce qui a été prévu par le NSTU. Ils ont beaucoup de préoccupations en tant que santé et sécurité des enseignants, autant que les élèves qui retournent à l'école avec les mesures qui ont été changées. Est-ce que c'est vrai que le syndicat a participé? Oui, le syndicat a participé à la table et a apporté des préoccupations, mais le plan qui est sorti est le plan du gouvernement et non le plan du NSTU. Donc ils ont reçu des documents, par exemple, ils ont donné des conseils et puis ces conseils n'ont pas été considérés quand le document final a été présenté. Donc la première étape pour la rentrée d'école, le premier niveau qu'ils appellent, n'est pas du tout ce que le NSTU avait prévu que ce serait. Est-ce que vous pouvez me dire un peu c'est quoi les conseils que le NSTU avait donnés puis qui ont été ignorés? Je n'ai pas à ce qui a été donné et ce qui a été ignoré, mais ce que je sais, c'est qu'ils sont très surpris du fait qu'ils ont diminué la distanciation sociale dans les écoles, vu que c'est quelque chose, c'est des règlements que nous devons suivre quand même. toute la société, dans tous les autres lieux de travail dans la province, on doit suivre ces règlements, sauf dans une école. On sait très bien que dans une école, les germes, les maladies se propagent assez facilement avec des enfants. Ils vont installer des stations pour laver les mains et ainsi de suite. Ils vont essayer de garder surtout à l'élémentaire les enfants dans une bulle, donc l'enseignant en classe avec l'enfant pour toute la journée, les enfants vont dîner dans la salle de classe. Il y a beaucoup de préoccupations avec ça aussi parce que quand est-ce que les enseignants mangent? Est-ce qu'ils vont avoir des pauses? Est-ce qu'on est en train de suivre la convention collective provinciale qui existe entre le gouvernement et le NSTU? En ce moment, on a beaucoup plus de questions et réponses avec le plan qui est sorti du gouvernement. Est-ce qu'il y a encore de la place à faire des modifications dans ce plan? Je crois que oui. Justement, ils sont en train tout de suite de travailler les résultats, pas les résultats, mais d'autres sections du programme. Donc, plus de détails pour les cours de musique et les cours d'éducation physique ou la distanciation sociale sera beaucoup plus difficile. Le partage d'équipements et ainsi de suite. Alors, il y a beaucoup plus de détails qui vont sortir avec le plan dans les quelques prochaines semaines. Comment la situation est-elle différente pour les écoles en région rurale? On a eu, par exemple, des problèmes de connexion Internet. Pouvez-vous en parler un peu? Alors, avec le nouveau plan, les élèves de la neuvième année à la douzième année, par la suite, ils vont diviser les classes en groupes de quinze et ça va prendre plus d'enseignants et ainsi de suite pour rencontrer les mesures sécuritaires. L'enseignement à distance. Cette fois-ci, on espère que tout le monde va avoir l'équipement nécessaire et que les problèmes de réseau Internet seront résolus. Mais ça, c'est un problème qui ne se règle pas du jour au lendemain et à ma connaissance, il n'y a pas eu d'annonce du gouvernement au sein de renouvellement de programmes ou de systèmes d'Internet pour les gens qui demeurent dans les régions rurales. Oui, c'est très frustrant comme on est en train de le voir tout de suite avec cette entrevue. Par la suite, si tout le monde retourne complètement, le troisième niveau du plan à l'enseignement à la distance à la maison, encore une fois, c'est très difficile pour les jeunes. Les enseignants ont vraiment été flexibles, ils ont collaboré, ils ont appris rapidement comment utiliser l'équipement, comment utiliser les applications de Google en éducation. C'était vraiment une grande courbe d'apprentissage assez épique. Pour les enseignants qui ont des problèmes de santé ou qui sont plus âgés de 60 ans, 65 ans, est-ce qu'ils vont être exsantés ou ils vont aller travailler? Jusqu'à date, le message du ministre Zach Churchill est que les enseignants vont aller au travail avec l'équipement nécessaire selon leurs besoins médicaux. Je crois qu'ils sont en mesure de travailler pour trouver des solutions pour les enseignants qui ont des grands défis médicaux et pour qui leur système immunitaire est compromis et ne devrait pas être en situation de risque comme la situation de COVID-19 nous présente. Alors, on attend toujours plus de détails. Le NSTU va essayer de combler les besoins des enseignants qui se retrouvent dans ces situations-là. Tout de suite, on n'a pas de réponse directe, pas du tout. On est dit que nous allons être fournis l'équipement de protection. Il y a beaucoup de questions à ce sujet. Est-ce que ce sera juste un masque? Est-ce que ça va être un masque qui va couvrir le visage? Enseigner des enfants en maternelle avec une distanciation sociale va être très, très, très difficile. Les jeunes ne comprennent pas. L'autre problème, c'est si quelqu'un tombe malade, donc un élève ou un membre du personnel dans l'école, quelles sont les mesures qui seront en place? Est-ce que l'école ferme? Est-ce que c'est juste cette classe-là qui doit rester à la maison? On n'a aucun détail à cet effet. Et cela stresse beaucoup, beaucoup les enseignants. Il y a eu un cas à Ottawa où un enfant de 4 ans, le parent, il y a eu un cas, des cas de COVID-19 à la garderie. Et puis le parent a téléphoné. Qu'est-ce que je fais? Quelles sont les mesures sécuritaires que nous devons prendre? Et puis la réponse était d'isoler l'enfant de 4 ans. Et ça, ce n'est pas vraiment raisonnable. On ne peut pas faire cela. Et comme vous savez, nos écoles sont primaternelles jusqu'à la 12e. Et puis, ça, c'est des enfants de 4 ans. Tu sais, la primaternelle, ils sont jeunes. Aussi, les enfants de 10 ans et plus peuvent propager COVID-19 exactement comme un adulte. Donc, c'est tellement nouveau qu'il y a des différentes informations qui sortent de jour à jour au sujet de COVID-19. Alors, il faut vraiment qu'on soit flexibles et qu'on continue à travailler avec le gouvernement pour avoir un lieu de travail qui est sain, sécuritaire, surtout pour les enseignants et tout le monde qui travaille, ainsi que les élèves. Les enseignants veulent vraiment retourner au travail tout de suite en Nouvelle-Écosse. Il n'y a pas de cas. Alors, on est confiants qu'on peut retourner au travail. Mais faisons-le d'une façon qui est positive, qui est en sécurité pour la santé et le bien-être de tout le monde. Si j'ai bien compris, il y aura moins de sous-pléants, c'est ça? Est-ce que ça représente moins d'emplois? Alors, je crois que ce qui va arriver, ce qu'on a été dit, c'est que si on passe à Niveau 2, tous les enseignants qui ont un brevet d'enseignement, qui ne travaillent pas, par exemple, avec une classe titulaire, vont se retrouver à prendre un groupe d'élèves et co-enseigner avec l'enseignant titulaire de la classe. Mettons que j'ai une classe de 28 élèves. Niveau 2, on peut avoir 15 élèves dans un groupe. Donc, deux enseignants vont travailler avec les 15 élèves. Mais les suppléants, c'est une grande question, surtout pour le CSAP, où il y a un manque de suppléants. Pour des suppléants francophones, c'est très difficile. Alors, on a des craintes et des inquiétudes à ce niveau-là. Et puis, les gens qui travaillent, par exemple, moi, je suis une consultante pour le CSAP, j'ai un brevet d'enseignement. Je pourrais facilement être demandé de retourner et enseigner à un groupe d'élèves. Je suis très prête à faire cela. Vraiment, ça m'excite un petit peu de retourner en salle de classe. Ça serait bien. Mais encore une fois, autant que les mesures de sécurité soient respectées pour le bien-être de tout le monde. Les plus gros problèmes qui font fureur tout de suite, c'est le fait que le 31 juillet, on exige que les membres dans le public et dans les lieux à l'intérieur doivent porter des masques. Mais dans une école scolaire, ce n'est pas obligatoire. Alors, cela, c'est un gros drapeau rouge pour nous. Ça nous inquiète beaucoup. Et puis, l'autre inquiétude, c'est la diminution de la distanciation sociale à un mètre. Et aussi, ils ont soulevé également la limite de rassemblement de 10 personnes. Parce que dans une salle de classe, ça peut être 20 jusqu'à 30 dans certains cas. Alors, pourquoi, dans toutes les autres situations publiques, ce n'est pas le cas, mais dans une école, là où il y a beaucoup plus de chances de partager COVID-19, on diminue les mesures de sécurité. Alors, ça, c'est vraiment ce qui fait fureur avec les enseignants tout de suite, les médias sociaux, les parents. Tout le monde est vraiment inquiet avec ces changements-là au règlement de sécurité qui sont mis en place. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez rajouter? La seule chose, c'est vraiment qu'on veut transitionner au retour à l'école. Les enseignants s'ennuient beaucoup des jeunes. C'est une relation spéciale entre enseignants et élèves. On veut simplement avoir un retour à l'école qui est en sécurité, là où tout le monde peut apprendre, enseigner et faire le tout sans avoir peur d'augmenter la chance que COVID-19 soit propagée à l'intérieur de nos écoles. Vous pouvez nous écrire au chne.tv à gmail.com. Merci d'avoir regardé!